Musique Musique Le Centre de formation professionnelle de l'envolée, est un établissement d'enseignement dynamique où il est possible de suivre plus de 16 formations dans 5 secteurs distincts. Que tu aies de l'intérêt pour le domaine de l'alimentation, de la santé, de l'administration, du commerce et de l'informatique, de la fabrication mécanique ou de la mécanique automobile, tu peux obtenir une formation reconnue dans des secteurs où la main-d'oeuvre est convoitée. Nos enseignants qualifiés transmettent leur passion en te faisant vivre des situations d'apprentissage stimulantes et enrichissantes. Viens vivre une expérience axée sur l'accompagnement individualisé et adaptée à ta réalité. Musique 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 La boucherie, c'est vraiment ma passion, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir enseignante pour pouvoir transmettre ma passion aux élèves. Musique 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 J'ai décidé de faire le cours de service de la restauration après avoir eu l'expérience en restaurant et mon but ultime, ce serait d'avoir mon propre restaurant et créer les bars. Musique 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 J'ai vu la proximité de ce cours près de chez moi. L'avantage, vraiment, je trouve que c'est le fait que nous sommes en individualisé au niveau de la formation, pouvant avancer à notre rythme, avec les supports qu'on a besoin pour avoir de l'organisation et de l'indépendance au niveau du travail. Donc, selon moi, c'est une vraiment super bonne technique de travail et d'apprentissage. Musique Musique En fait, la chose qui m'a vraiment attirée dans le domaine de la santé, j'ai toujours aidé les autres. J'ai des enfants aussi, puis je travaille dans les CHSLD. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? C'est vraiment un bon métier, on s'entend aussi, on ne manque pas d'emploi, puis on est vraiment très proche de nos patients. J'ai toujours aimé faire ça, puis voilà. Musique 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 J'ai choisi ce type de formation parce que j'ai un TDAH et j'ai beaucoup de misère à me concentrer en classe. Je suis quasiment incapable de rester assis, puis d'écouter le professeur. Et je dois dire que depuis que j'ai commencé cette formation, j'ai beaucoup plus de facilité, surtout à me motiver, mais surtout, quand mon TDAH s'active un peu dans mon cerveau, puis tous les petits bonhommes se mélangent là, et d'un seul coup, je me lève, puis je vais aller taponner des chars. Donc, ça me permet vraiment de diversifier ma formation. Musique Le CFP de l'envolée? Une première étape vers l'atteinte de tes objectifs. Communique avec nous pour connaître toutes les possibilités qui te sont offertes. Musique J'ai fait tout mon secondaire, puis je n'ai pas réussi mon secondaire 5, donc je me suis rendu tout de suite au CEA pour finir mon diplôme de secondaire 5. J'ai quitté l'école à 15 ans parce que l'école, ça ne me motivait pas vraiment. Avec l'école des adultes, j'ai trouvé une source de motivation, vu qu'on pouvait aller plus vite pour l'obtention de nos diplômes. J'ai trouvé une source de motivation quand j'ai fait élève d'un jour à l'école des métiers pour l'électromécanique de système automatisé. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai travaillé comme électromécanicien. Avec l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, je vais être mieux reconnu sur le marché du travail. Une fois obtenu mon diplôme de secondaire 5, je vais pouvoir compléter ma formation de peintre ou pouvoir faire un autre métier. Ce que j'aime du CEA est de pouvoir aller à mon propre rythme. Je peux consigner mon horaire de travail avec mon horaire de cours, et c'est parfait pour moi. Ça me donne le temps de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. L'École des adultes, ça m'a permis de me motiver pour acquérir mon diplôme d'études secondaires et mon ASC en électromécanique de système automatisé. Pour en savoir plus, visite le csco-sud.qc.ca, section École et centre, sous l'onglet Formation générale des adultes. Je suis Christian Pluznikoff et je suis le directeur de l'extra-formation et du développement international. Extra-formation étant le service de l'entreprise et la formation continue pour le cégep de la Bocatière. Les cégeps en région ont un rôle de plus en plus important pour soutenir l'essor économique et social de leur milieu, et plus spécifiquement les entreprises, notamment ce que fait Extra-Formation depuis plus de 35 ans, avec son service d'entreprise et sa formation continue. Formation continue et soutien entreprise qui sont de plus en plus offerts en mode hybride à distance, soit des classes virtuelles avec des cours en mode asynchrone et des activités pratiques qui sont au sein de l'entreprise. Extra-Formation a des créneaux d'excellence, notamment dans le génie industriel, pour soutenir l'amélioration de la productivité, et ceci quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, que ce soit le domaine alimentaire, de la transformation métallurgique, dans les entreprises de service, et aussi bien les organismes publics tels que les municipalités ou d'autres organismes. Notre créneau d'excellence qu'on développe aussi actuellement, c'est le soutien pour la cybersécurité. Notamment, on est de plus en plus témoins d'entreprises qui subissent des cyberattaques. Donc nous donnons des formations aussi bien pour les cadres d'entreprises, les gestionnaires, que pour les employés, de façon à ce qu'ils soient non pas prémunis contre les cyberattaques, mais qu'ils sachent comment faire et comment réagir en cas de cyberattaque. Le Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes adultes de 15 à 35 ans pour la recherche d'emploi, la réinsertion socioprofessionnelle, pour la persévérance scolaire, l'orientation, pour l'entrepreneuriat, le bénévolat, le volontariat. Les jeunes adultes de 15 à 35 ans peuvent venir au Carrefour Jeunesse-Emploi pour, par exemple, la recherche d'emploi. On a un babillard ici avec les emplois qu'il y a dans la MRC, on a des emplois qu'il y a dans la municipalité, on a des emplois aussi qui sont aux alentours de Montmagny. Donc les jeunes adultes peuvent se présenter ici. On peut les aider aussi à faire des entrevues, des lettres de présentation. Par la suite, nous avons une conseillère en orientation pour tout ce qui est retour aux études ou qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc ils peuvent venir rencontrer notre conseillère en orientation. On a aussi le service des intervenantes pour aider à la réinsertion socioprofessionnelle. Donc c'est des personnes qui sont un petit peu plus éloignées du marché du travail qui peuvent venir ici au Carrefour rencontrer mes intervenantes. On va travailler avec eux, leur attitude, leur aptitude. On peut travailler aussi avec eux, leur recherche d'emploi. Place aux jeunes en région, c'est un projet qui aide les jeunes qui sont, qui aide les personnes qui ont un DEP, qui ont une technique, qui ont un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, qui sont à l'extérieur de la MRC de Montmagny. Donc on a un agent de migration. On aide quand même beaucoup de strates d'âge, donc 15 à 35 ans, puis on les aide aussi sur différentes sphères de leur vie. Le volet volontariat, c'est vraiment qu'est-ce que les personnes de l'extérieur veulent faire dans la communauté. On travaille beaucoup en collaboration aussi avec l'école Louis-Jacques Cazot. Donc on a le projet Carrefour Alternative Suspension. C'est des jeunes qui sont malheureusement sortis de l'école pour un certain temps. Donc ils viennent ici. On travaille aussi avec l'école Louis-Jacques Cazot, le volet bénévolat avec Louis-Jacques Cazot et aussi l'école Saint-Paul. Le volet entrepreneurial, on travaille beaucoup avec toute la communauté. On fait beaucoup, on fait le concours Face aux dragons. Primaires, secondaires, collégiales, CFP. La population en général peut déposer un projet. Mon agent de projet, elle a tout le temps des projets. Tu sais, l'été passé, elle avait fait un projet de filles sur le skate, long board. Elle va le refaire aussi cet été. Cet été, l'été aussi, on a des jeunes de 12, 13, 14 ans qui partent une première coop coop coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat jeunesse. Donc c'est des jeunes de 12, 13 ans qui font des menus travaux. Mon agent de projet, elle est en train de monter un projet sur la musique. Donc elle va faire appel à la population pour voir s'il y en a qui veulent venir chanter. La musique, on s'est rendu compte que durant la première vague de la pandémie, qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait des tunes, des chansons sur le Facebook, sur Instagram et tout, TikTok et tout. Donc mon intervenante, mon agent de projet, a eu l'idée de créer... Parce que j'ai trois musiciens ici sur mon équipe de dix personnes. J'ai trois intervenants, trois employés qui adorent la musique. Donc ils ont décidé de chanter, de jouer de la musique. Puis ils vont inviter la population à venir chanter, soit avec eux, soit avec un artiste, soit tout seul. Puis on a pris, en tente, on a pris une collaboration au Sec les Arts de la scène. Donc on va travailler tout ça avec les Arts de la scène. Le projet porte le nom de l'Audace. Le but est de célébrer, en grosse partie, les 25 ans de l'ouverture du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny. Donc si tu fais de la musique, tu as un intérêt pour ça, tu as envie de venir avoir du plaisir avec nous sur le stage des Arts de la scène, tu nous envoies ta vidéo en privé sur Messenger, sur la page Facebook du Carrefour Jeunesse-Emploi. Et nous, on va choisir les candidats. Le 2 décembre 2021, ça va faire 25 ans que le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny existe. Bien, si tout va bien, on va faire, on aimerait ça inviter la population à un grand événement. Mais je ne veux pas dévoiler tout de suite, parce qu'on est en train de vraiment travailler une bonne semaine de ce qu'on veut montrer à la population. Notre vision, c'est que la population nous connaisse, la population vienne nous voir, qu'on est là pour les aider, que ce soit en réinsertion socioprofessionnelle, en recherche d'emploi, en retour aux études, qui veulent juste venir nous dire « salut en passant ». Notre vision, c'est vraiment d'aider toutes personnes qui ont de 15 à 35 ans. Le développement économique à la MRC de Lillet est relativement récent. Ça va faire bientôt trois ans que la direction est en place. Et dès le départ, les entreprises nous disaient, notre problème principal, notre préoccupation principale actuellement, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on nous donnait le mandat de travailler sur cet aspect-là. Dans le volet recrutement, on a développé aussi un outil qui s'appelle le portail emploi, le portail job à la tonne, qui franchement suscite beaucoup d'adhésion, parce qu'on a en une semaine déjà 58, tout près de 60 emplois qui sont vraiment affichés sur ce portail-là. Le portail peut faire la liste des emplois qui sont disponibles dans les entreprises, mais aussi, il y a une description de l'entreprise avec des vidéos, des photos, qui peuvent venir égayer un peu, puis un peu enrober l'emploi qui est offert à l'entreprise. Donc, ça permet aux chercheurs d'emploi de connaître l'entreprise comme telle, mais aussi d'avoir la description de la tâche qu'il y aura à faire. Surtout que l'entreprise s'inscrit, a accès à sa page sur le portail pour définir ses emplois, pour mettre des photos, des vidéos, faire la promotion de son entreprise, mais créer un lien direct aussi avec le site de son entreprise. Moi, je suis responsable de la plateforme régionale d'achat de la MRC de Lillet, qui vise à promouvoir l'achat local, et aussi, j'accompagne les entreprises de la région qui souhaitent se créer une boutique en ligne, en lien avec la plateforme. À Serre, à mettre en relation les utilisateurs de la plateforme, ainsi que les entreprises de la région. Puis, c'est comme un lieu de découverte pour découvrir les offres locales. Donc, nous, on veut vraiment créer un petit faible pour les entreprises de la région, parce qu'on sait qu'on est fiers de nos commerces, puis cette plateforme-là sert à les découvrir. En ce moment, on va commencer à vraiment faire la promotion des entreprises qui sont présentes sur la plateforme. Donc, les clients peuvent commencer à aller visiter la plateforme, puis aussi éventuellement, on va y intégrer un panier consolidé. Donc, ça va être encore plus intéressant pour les utilisateurs de l'utiliser. Le panier consolidé, c'est un concept intéressant parce que ça permet à l'utilisateur d'acheter plusieurs produits d'entreprises différentes à un seul endroit et avec une seule facture. Donc, le panier consolidé devrait être mis en ligne aux alentours du mois d'avril. Si vous vous êtes intéressé par le projet et que vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site web unpetitfeb.trédunionpourregionlillet.com. Donc, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le projet, découvrir les vitrines de nos commerçants. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui permet au Centre d'aide d'être si impliqué dans son milieu, tant dans la MRC de Montmagny que la MRC de Lillet, au cours de toutes ces années. Si je vous me permets un bref historique, je vous dirais qu'au début des années 80, la naissance de la Société-clé a permis d'aider le milieu, quand vous vous souvenez bien, une connexion d'une période économique très difficile. Par la suite, cette même Société-clé s'est transformée en Centre d'aide aux entreprises, je vous dirais, aux années 1989. Et par la suite, le CAE a continué d'évoluer, au cours des années, dans le milieu de Montmagny et de Lillet. Récemment, en 2019, le CAE s'est vu octroyer par Développement économique Canada pour les régions du Québec, une troisième ligne d'affaires. Si vous voulez bien, je vais vous partager nos lignes d'affaires qui a toujours guidé notre Centre d'aide aux entreprises Montmagny et Lillet. Le CAE Montmagny et Lillet est guidé par trois lignes d'affaires. La première étant le financement, qui se décline par son fonds régulier, et un fonds qui est constitué d'un petit peu plus de 4,2 millions, qui est rendu disponible pour les entrepreneurs, nos commerçants, nos commerces de proximité, dans les deux MRC. Nous avons également le fonds Stratégie jeunesse, qui permet à tout jeune travailleur autonome de 18 à 39 ans de bénéficier d'un prêt avec des conditions très avantageuses, pour l'aider à son démarrage, à une relève, ou encore pour mettre en place tout projet ou toute passion dont ce jeune a envie de faire profiter la communauté. Nous avons également la deuxième ligne d'affaires, qui est tout ce qu'on appelle l'aide technique. Que ce soit au niveau de l'accompagnement pour nos gens d'affaires, au niveau des prévisions financières, trouver un consultant, une stratégie web, une stratégie de communication, de commercialisation, alors différents facteurs qui permettent à une entreprise de prospérer, bien évidemment, mais aussi de rester dans le milieu et d'assurer sa pérennité. Vous savez, des fois, un petit conseil fait en sorte que l'entreprise peut reprendre sur ses rails ou encore se propulser vers l'avenir. Et la dernière ligne d'affaires, et non la moindre, c'est la ligne du développement économique local. Que fait-on avec du développement? Bien, c'est de s'assurer dans nos deux MRC que nos milieux sont animés pour leur permettre de se développer et s'assurer aussi qu'on réponde aux besoins de nos citoyens. On parle bien évidemment d'attraction et de rétention de main-d'oeuvre. On parle de tous nos commerces de proximité qui font en sorte qu'on s'assure dans nos municipalités d'être bien outillés pour retenir ou pour accueillir encore une fois de la main-d'oeuvre. On parle également de tout ce qui est table de ressources humaines, de missions de recrutement, de tout l'aspect touristique également, nos restaurateurs, nos gyms, nos activités promotionnelles. Alors tout ça fait partie de la ligne d'affaires du développement économique local. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet a comme mission de stimuler la participation de la population dans les projets de développement et surtout d'offrir de l'aide technique et financière aux entreprises afin de créer tous ensemble et de maintenir des emplois. Il va de soi que le CAE est guidé par différentes valeurs. Nous parlons d'être proactifs, d'être professionnels, d'avoir de la rigueur, un sens éthique hors pair et bien évidemment beaucoup d'autonomie. La vision de notre CAE est bien évidemment d'être reconnue dans les MRC de Montmagny-Lillet comme étant un accompagnateur en affaires auprès de nos entrepreneurs, un stimulateur du développement économique local et bien évidemment un mobilisateur de l'entrepreneuriat et de nos communautés. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet fait partie d'un réseau de 67 SADC CAE au Québec. Ce réseau nous guide, nous conseille et bien évidemment sert à négocier auprès de Développement économique Canada pour les régions du Québec, les ententes de services dans lesquelles le CAE peut performer au cours des années. Tel que mentionné, nous avons une ligne d'affaires au niveau du financement. Un élément qui est très important, c'est le programme Stratégie jeunesse. Il faut se rappeler que le CAE Montmagny-Lillet a été un des premiers au Québec à mettre en place ce programme dans les années 2000. À ce moment, c'est notre patron actuel, M. André Couillard, qui était conseiller aux entreprises pour ce programme. Rappelons qu'il permet à un jeune travailleur autonome ou à une jeune, bien évidemment, entre 18 et 39 ans de vivre un projet d'affaires, une relève ou encore de démarrer son projet et que le CAE pourra l'accompagner tout au long de sa démarche, bien évidemment, avec des conditions de prêt qui sont très avantageuses pour quelqu'un qui démarre en affaires. Alors le CAE, c'est un centre d'aide en recherche d'emploi, de part et avant tout. On aide les individus en recherche d'emploi, puis à travers tout leur volet employabilité, que ce soit au niveau, 90 % à peu près des clients viennent au début pour un CV, puis après ça, bien on peut les aider, les amener jusqu'à l'accompagnement d'emploi qu'on peut faire avec eux pour voir comment ça se passe bien, puis travailler aussi au niveau du maintien en emploi. Ça fait que ça, c'est nos services de base. On a travaillé également depuis une quinzaine d'années qu'on a développé un service de placement de personnel, puis des services de ressources humaines. Donc on s'adresse à ce moment-là aux entreprises qui ont des besoins de main-d'oeuvre. On les accompagne pour trouver la main-d'oeuvre qui correspond à leur profil. Bien c'est sûr qu'au fil des ans, quand on dit qu'on a rajouté quand même différents créneaux, c'est qu'on tend à organiser des événements d'emploi dans la région. Donc on a organisé six salons de l'emploi au fil des dernières années. On a travaillé en collaboration aussi avec les partenaires du milieu pour organiser le Bistro de l'emploi à Saint-Jean-Port-Joli, les deux événements en route vers l'emploi. Depuis dix ans, on anime, on coordonne la table RH dans Montmagny-Lillet. Donc on fête nos 20 ans cette année d'organisation. On a été, en juin 2000, que ça a été mis sur pied. C'est une ancienne directrice dans le fond, Mireille Thibault, qui est quand même assez connue, qui a mis sur pied l'organisme. Donc ce sera le quart, c'est une volonté dans le fond du milieu d'avoir une organisation au niveau de l'aide en recherche d'emploi. Donc en 2000, que l'organisme a été créé pour les individus. Puis c'est comme je disais, l'entreprise a évolué dans les différentes sphères et là, on a ajouté différents créneaux dans les services. Ce que notre fierté, dans le fond, c'est notre équipe. 160 ans d'expertise qu'on a, 80 ans à l'interne, si on calcule tout un peu le bagage de chacun. Donc vraiment, on a du monde qui sont en poste depuis les débuts, depuis 20 ans. Je pense à Fanny, notre conseillère en emploi, dans le fond, qui est là depuis le début de l'organisme. Nos fiertés également, c'est d'avoir aidé au-dessus de 12 000 chercheurs d'emploi, dans le fond, qu'on a été en contact avec eux au fil des ans. On a desservi 7 200 clients, qu'on a donné des services en employabilité. On a dû rédiger à peu près, je pense, 7 000 CV en tout et partout depuis les débuts. Donc c'est sûr qu'on voit qu'on a fait une différence un peu dans la vie des gens, je pense, au fil des ans. Bien, c'est à tous les jours, dans le fond, qu'on reçoit des commentaires positifs, autant des individus. Je dis, nos clients, bien, pour nous, les clients, c'est individus d'entreprise, mais qu'on reçoit des remerciements à tous les jours. Donc je pense que c'est sûr de faire la différence, puis d'aider vraiment notre milieu. C'est ce qu'on recherche, puis c'est ce qu'on veut le plus possible. L'ANC a pour mission de soutenir les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale. L'organisme oeuvre dans la communauté depuis plus de 30 ans pour la population des MRC de Montmagny et de Lillet. Nous sommes en mesure d'aider les parents, la fratrie, les conjoints, les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, les amis ou les collègues de travail, bref, tous ceux qui jouent un rôle significatif auprès d'une personne vivant un trouble de santé mentale. Les problématiques visées par nos services sont les troubles de la personnalité limite, le trouble bipolaire, la schizophrénie, la psychose, le trouble obsessif-compulsif et la dépression majeure. Il peut s'agir aussi d'une problématique non diagnostiquée pour laquelle les manifestations entraînent des conséquences graves et persistantes sur la qualité de vie de la personne atteinte et de son entourage. L'ANC offre des services de soutien psychosocial, de la documentation, des activités de formation, des groupes de soutien et des activités de ressourcement. Les suivis individuels sont particulièrement appréciés parce que ça permet de se confier, de ventiler sur les difficultés que vous rencontrez. C'est aussi pour en apprendre davantage sur les traits ou les troubles de santé mentale et mieux comprendre certains comportements et réactions vécues par votre proche. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on respecte votre rythme et on s'adapte à vos besoins. Il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à nous. Comme intervenante, on est là d'abord pour vous accueillir dans votre détresse, vos inquiétudes, vos préoccupations. Vous accueillir dans tout ce que ça implique d'apprendre qu'on a un proche qui vit un trouble de santé mentale. Puis on vous propose des rencontres qui visent à vous aider à mieux communiquer avec votre proche, apprendre à mettre des limites pour préserver votre santé mentale. On est là pour vous aider à avoir des attentes réalistes et à gérer les crises et encore plus. Notre rôle, c'est de vous accompagner à retrouver votre équilibre de vie personnelle et familiale et à adopter des attitudes favorisant le rétablissement de votre proche. Les rencontres qu'on vous propose, c'est selon vos besoins, selon votre rythme. La fréquence des rencontres et la durée du suivi sont déterminées selon vos besoins. Faire appel au service de l'ANCRE, c'est très simple. Il suffit de téléphoner ou de placer une demande par courriel et ce n'est pas nécessaire d'être référé par un professionnel de la santé. Le soutien est accessible rapidement, les services sont confidentiels et gratuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...